Musique de générique Et ben voilà, elle me va très bien cette combinaison, ça me boudine pas du tout, c'est même très très élégant, très classe. Bon par contre j'ai l'impression que ça me fait un gros cul un petit peu. Ah les petits amis, salut, excusez-moi, je vous avais pas vu. Ah non, c'est pas du tout ce que vous croyez, j'allais pas péter les plombs, je suis pas en train de préparer un cosplay de Valérie Damido, de M6 Deco. Rassurez-vous mes loulous, hein ? On va pas du tout marronfler aujourd'hui, on va pas transformer ta chambre en barre à pute comme elle fait d'habitude, avec des papiers peint molletonnés, des boules à facettes, des plumes et puis des stickers. Non, c'est pas le genre de la maison, moi mon style serait plutôt de t'aider à transformer ta chambre en chambre de geek, en suivant le bon vieil exemple de tonton Marcus. Et ma salopette, bah c'est pas celle de Valérie Damido, mais celle des cobayes du jeu Portal, peut-être un des jeux les plus drôles du monde, un jeu dans lequel vous êtes un cobaye qui se retrouve coincé dans des salles de test, et il faut essayer de sortir grâce à un Portal Gun qui permet de créer des portails à travers les murs. Là, j'ai juste la combi que m'a prêté Thierry, un téléspectateur, pour un tournage, mais lui a carrément fabriqué un vrai Portal Gun qui s'allume vraiment et... bon, qui marche pas vraiment, mais en tout cas, on y croirait presque. Vous remarquerez que dans le dos, j'ai carrément le logo d'Aperture Science, la société qu'on aperçoit dans le jeu. Non, ne regardez pas mes fesses, s'il vous plaît, regardez plutôt le petit coin Portal que j'ai mis ici et que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors vous avez vu, j'ai regroupé ça avec des personnages du Muppet Show, parce que dans le Muppet Show, j'adorais les laboratoires Muppet, où le futur appartient déjà au passé. C'était présenté par le professeur Balbeck-Vensen, qu'en voici, et qui faisait toujours des expériences incroyables sur son pauvre assistant, Bicker, qui s'en prenait plein la tronche à chaque fois, il se retrouvait écrabouillé, électrocuté, cloné, bref, un vrai cobaye de chez Aperture Science. Alors dans mon petit coin Portal, évidemment, on retrouve un companion cube, le petit cube qui vous accompagne un peu partout, tout au long du jeu. C'est tout simple à faire, ça c'est vraiment en carton, en papier. Vous allez sur Internet, vous téléchargez un fichier d'image où on voit le cube qui est totalement déplié, vous découpez tout ça, vous pliez en suivant les instructions, un petit bout de scotch de point de colle, et ça y est, vous obtenez un companion cube. Bon, vous inquiétez pas, je vous mettrai sur ma page Facebook le fichier image pour que vous puissiez faire ça vous-même. Regardez, le mien, je l'ai customisé avec un petit cake, parce que dans le jeu, on vous promet toujours un petit cake si tout se passe bien. Mais tout se passe toujours très mal, et de toute façon, the cake is alive. Alors ça, si vous avez joué à Portal 2, vous l'avez reconnu tout de suite, c'est GLaDOS, le méchant ordinateur qui essaye de vous tuer pendant toute la partie, qui à un moment se retrouve fixé sur une patate, qui comme chacun sait, peut servir de pile. On fait cette expérience en physique-chimie quand on est au collège, on met plusieurs patates en ligne avec du cuivre et tout ça, et ça fournit un tout petit peu d'électricité. Tiens, bonjour. Alors, ça va à la forme ? Parce que moi, je suis une patate. C'est un téléspectateur, Mathieu, qui me l'a offert. Au début, je croyais qu'il avait juste bidouillé tout ça dans son coin tout seul, avec des petits composants électroniques, mais en fait, non. C'est un gadget qu'on peut trouver sur Internet, et qui fonctionne vraiment, regardez ! C'est très impressionnant, ça clignote, ça cause, il y a à peu près une dizaine de répliques du jeu qui sont intégrées dans le bidule électronique. Par contre, en revanche, c'est pas vraiment la patate qui fournit l'électricité. C'est truqué, en fait, il y a une pile dedans. Pour avoir autant d'électricité, il faudrait une quinzaine de patates. Et oui, the patate aussi, is a lie. Et pour finir, mon chef-d'oeuvre, que j'ai réalisé moi-même avec mes petits doigts boudinés, c'est Wesley, le petit robot qui vous accueille dans Portal 2, et qui essaye de vous tuer, évidemment, lui aussi, décidément, c'est une manie dans Portal. C'est réalisé tout simplement avec une boule chinoise, vous savez, ces lampes qu'on trouve pour pas cher dans n'importe quel magasin de luminaire. J'ai remplacé l'ampoule traditionnelle par une grosse ampoule bleue. Avec un marqueur, j'ai dessiné une petite pupille pour faire l'œil. J'ai fait un petit cache en carton pour que ce soit quand même un peu plus joli. J'ai dessiné des boulons et le logo d'Aperture Science tout autour sur la boule. J'ai rajouté cette espèce de barre de vent qui n'est autre qu'une vulgaire poignée de vieux pots de peinture. Et voilà le travail ! On peut même le trimballer au bout d'un bâton avec un fil invisible pour des effets spéciaux absolument incroyables. Je l'ai utilisé pour des tournages et croyez-moi, tout le monde n'y a vu que du feu. Après quelques mois en cryostase, la plupart des sujets ressentent une détérioration de leur faculté cognitive. Vous, ça fait nettement plus longtemps que vous y êtes. Il n'est donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. Voilà, c'était mon petit coin Portal. Il paye pas de mine, mais je suis quand même content de vous l'avoir montré. A bientôt pour découvrir de nouveaux objets du Super Marcus Word. Si vous avez apprécié cette émission, notre protocole de test exige maintenant que vous vous abonniez à notre chaîne. Pour cela, vous recevrez un petit cake. En cas de non-respect de cette consigne, vous recevrez une décharge électrique de 340,5 volts. Nous vous souhaitons une agréable journée. On a, 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 on a 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 b a 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